... Dernière journée sur le CILMO édition 2015. Je suis très heureuse de commencer cette journée de lundi avec vous en votre compagnie pour parler innovation comme tous les matins dans Innovation Break. Et ce matin, pour parler innovation dans le matériel, dans l'outillage, nous ne pouvons pas ne pas demander à notre expert Alain Chantrel de nous rejoindre. Alain Chantrel, bonjour. Cela fait votre 44e CILMO. Au moins 43. J'en ai peut-être loupé un parce que j'étais vraiment fatigué, parce qu'on avait fait la fête la veille. Mais sinon, oui. Donc, c'était obligé que vous soyez avec nous aujourd'hui. Exactement. Vous êtes un passionné de l'outillage, du matériel. Vous l'utilisez. Je rappelle, vous êtes opticien indépendant. Tout à fait, indépendant. En un seul mot. Oui, indépendant en un seul mot. Vous êtes dans le 15e arrondissement, donc à Paris. Et vous êtes vraiment un fan de l'outillage. Vous l'utilisez, vous le préconisez, vous le conseillez. Alors, racontez-nous l'évolution de l'outillage au fil de ces dernières années. Enfin, on commence au Big Bang. Il va falloir que je prenne des raccourcis. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des lunettes. En 44 ans, pour moi, le Big Bang, 44 ans. Depuis ma première rencontre avec une paire de lunettes, à l'époque, on avait une meule carbo, une meule à l'oxyde, les magasins un peu sophistiquaient. Mais on travaillait à la main, on coupait le verre avec le diamant, on faisait beaucoup de minéral, etc. Et au fur et à mesure que les verres ont évolué, la technologie des matériaux, des traitements de surface, etc., des géométries, les montures ont évolué elles aussi, pour augmenter le confort, la précision, la stabilité, etc., la longévité même. Et donc, à chaque fois, les fabricants de machines d'outils, par exemple, pour pouvoir transformer, associer la monture et les deux verres, ont été obligés d'évoluer, avec toujours un petit temps de retard, puisqu'il est plus facile d'innover en faisant une monture au montage différent, mais pour ensuite, pour l'adapter à l'outillage, ça demandait du temps. Donc, on a eu des gabarits, ensuite, on a eu des palpeurs qui prenaient les formes, etc. Et on arrive aujourd'hui à des choses absolument sophistiquées, fabuleuses, qui devraient permettre à tous les opticiens de faire un travail d'excellence, et donc à tous les porteurs de lunettes d'avoir un grand sourire lorsqu'ils font le chèque pour acheter leurs lunettes, en gros. Alors, est-ce que, à votre avis, les opticiens ont tous, ou une grande majorité, de l'outillage chez eux, ou pas assez ? À partir du moment où une profession commence à être dominée par un concept commercial, il est évident que la partie artisanale a tendance à passer à la trappe, et malheureusement, la technique ou la théorie qui consiste à dire que chaque mètre carré doit être consacré à la vente et non pas à la transformation du produit, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une perte de savoir-faire, il y a une perte de présentation auprès du public, et malgré la qualité exceptionnelle des laboratoires, on a un résultat, qu'on va dire, moyen, une bonne médiane, mais ça va s'arrêter là. Oui, parce que le professionnel a besoin de toucher son matériel, de l'ajuster à son client, il y a quand même ce contexte qui est indispensable. L'ajustage, il va le faire bon en mal, on n'a pas besoin de beaucoup d'outillage, il suffit d'avoir de la réflexion des mains et la connaissance du matériau pour le faire, ce n'est pas très compliqué. Par contre, pour faire un montage de qualité, c'est-à-dire dans l'assemblage mécanique, mais dans le respect aussi du centrage, etc., il faut du matériel. Et avant de centrer le verre, il va falloir prendre des cotes, etc. Donc il y a toute une chaîne d'outillage indispensable dans le magasin, qui ne passe uniquement de la communication, qui peut être aussi vraiment indispensable. Ensuite, si on dissocie les éléments du travail, il va y avoir pour l'opticien une perte de plaisir. Et le travail veut devenir souffrance au lieu d'être ludique. Vous me disiez que pour vous, il y a un décalage entre la sophistication et la technologie des verres, et souvent le matériel. Tout à fait. Alors, il y a un grand décalage, pas tellement en usinage, parce qu'en fait, on commence à atteindre les limites du possible et on arrive à des choses absolument extraordinaires. Par contre, il y a un grand décalage entre la précision de fabrication d'un verre, où on utilise quand même des technologies excessivement pointues, et le système de prise de mesure. On fonctionne quand même comme il y a 50 ans, en réalité, pour beaucoup de magasins. Alors qu'on devrait arriver à un stade de précision énorme, pour déterminer l'écart pupillère, et quel écart pupillère, déterminer la position de l'œil en hauteur pour le centrage pendant un progressif. Et puis, que la grande mode est à la recherche de prime, savoir où est le centre de rotation de l'œil pour pouvoir élaborer. Et c'est vrai qu'il y a une grosse lacune, et c'est dommage. Et c'est dommage, par exemple, que cette année, alors qu'on a eu dans la catégorie outillage des candidats absolument exceptionnels et performants, il n'y ait pas eu quelqu'un qui, au niveau du matériel de prise de mesure, soit venu éclairer la profession. Puisque je le rappelle, donc, Alain Chantrel, vous êtes membre du jury du Silmodor. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est dans cette partie-là que vous disiez qu'il n'y avait pas en concurrence. Aucun candidat n'a proposé d'appareil de mesure. Cette année, on n'a pas eu d'appareil de mesure. Et il y a quand même vraiment un gros manque. Si on refait le tour de ce qui a été présenté, on s'appelait à ça qu'on avait quand même Ipro et puis Luno et Nidec, qui amènent du matériel d'un des éléments de notre activité professionnelle, qui est la recherche de la compensation. Donc, une méthode subjective, innovante et intéressante et deux méthodes objectives, dont une qui faudra peut-être un petit problème de législation. Et une machine d'outils qui a eu, de chez Brio, qui a eu le Silmodor. La machine Attitude qui fait du meulage, du fraisage et du traçage du verre. Alors ça, beaucoup de machines le font. Beaucoup de machines le font. Tous les fabricants font ça. Pourquoi est-ce que celle-ci, donc, Attitude de Brio, pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui a remporté les faveurs du jury ? Ben, l'emporté parce que c'est celle-ci qui, en introduisant un abéromètre Chargertmann dans le centreur, fait, je trouve, le pas le plus intelligent dans la conception de l'outillage et du centrage. Parce qu'en fait, cet apéromètre va permettre à l'opticien qui montre de faire du mapping du verre par rapport au calibre. Donc, ça va entamer, éviter des erreurs, améliorer quelquefois des hauteurs de verre ou des choses comme ça, développer l'esprit critique. Et si le matériel est parfaitement bien fait, ça permettra aussi à l'opticien de contrôler la qualité des verres fournis par son verrier. Voilà. Je trouve que c'est, depuis un certain nombre d'années, un pas très différent qui mérite peut-être de Silmodor. Voilà. Alors, on va lancer un petit appel pour l'année prochaine. Je ne sais pas si vous serez de nouveaux membres du jury pour les Silmodor 2016, mais s'il y a des fabricants d'outillages d'unités de mesure, et bien surtout, n'hésitez pas à candidater pour le Silmodor 2016. Non, bien sûr, parce que si la mode est à la communication, il faut quand même qu'on fasse dire que si notre profession veut être valorisée, il faut que l'opticien, au sein de sa boutique, valorise ses compétences, le travail qu'il fait. Un travail de prise de mesure, si l'opticien le fait, j'espère qu'on le fait correctement, et qu'on le fait en tout cas avec beaucoup d'intérêt, et on utilise même différents systèmes de prise de mesure, le client qui passe dans ce genre de boutique n'ira jamais acheter une lunette sur un intérieur, il a compris que c'était autre chose. Rien qu'au niveau du centrage. Je ne parle même pas après de l'ajustage, enfin avant le centrage, l'ajustage, etc. Alors revenons justement aux professionnels comme vous, donc aux boutiques. Vous, comment est-ce que vous faites votre marché d'outillage ? Qu'est-ce qui vous attire ? Sur quoi portez-vous votre intérêt dans votre choix de matériel ? En fait, quand il y a une évolution de matériel, c'est parce qu'il y a un manque. Et donc à partir du moment où dans une activité professionnelle, on sent un manque, un manque parce qu'il y a un nouveau matériau qui arrive, parce qu'un nouveau traitement de surface nécessite une machine un petit peu différente, qui n'est pas une attaque du verre pour ne pas que ça tourne, etc. On va chercher toujours à trouver le matériel qui est le plus adapté à l'innovation du moment et qui va nous permettre de travailler avec plus de précision, moins de pertes, respect des centrages, des axes, etc. Et vous trouvez que les matériels s'adaptent bien ? Tous les nouveaux matériels qui sortent, nouveaux outillages ? Oui, ça adapte, mais il est évident qu'il faut un temps de réponse un peu plus important parce que développer de l'outillage, c'est une équipe d'ingénieurs, de recherche et développement qui travaillent... qui sont très méritants. D'ailleurs, on devrait les filer beaucoup plus qu'on ne le fait. C'est plus facile que de bidouiller une monture et puis de faire un trou là où il n'y en avait pas, un autre trou là, faire ce qu'on veut. C'est facile, on va dire. Par contre, ça fera adapter du matériel pour qu'on puisse respecter tout ça. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a toujours un petit temps de décalage. Alors, aujourd'hui, en France, il y a 12 020 opticiens. Il y en a 333 qui se sont ouverts l'année dernière, en 2014. Comment est-ce que vous, vous vous démarquez de votre concurrence ? Est-ce que c'est justement que vous pouvez vous aider de l'outillage et de ce savoir-faire que vous apportez ? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. En fait, le client rentré, lorsqu'il va commencer à lui vendre ses lunettes et qu'on le montre, notamment par le matériel de prise de mesure, qu'on ne se fait pas n'importe quoi, que dans le magasin, les meules d'usinage sont présentes et visibles au lieu d'avoir uniquement de pléthores de présentoirs de solaires fermés sur clé avec des marques relativement connues que tout le monde veut acheter mais que tout le monde peut acheter n'importe où. On se différencie en autre angle. Là, il faut une technique, même si je pense que je vois un petit peu de look. Une technique qui est associée à une compétence, enfin un investissement, à une réflexion. Et puis c'est rassurant pour le client. Je pense bien, oui. Voir que vous savez manier ça, que vous savez le faire et que s'il y a un problème, je peux venir vous voir et vous aurez la solution. Et puis surtout, quand il fait son chèque, il est heureux. Il sait pourquoi il le fait. C'est mieux. Alors en plus, la France, nous sommes très bien placés puisque c'est la France et le Japon qui sont les deux plus gros fabricants de matériel d'outillage. Oui, oui. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... Bon, l'Espagne, malheureusement, qui avait eu une petite avancée, a perdu un petit peu sur le marché. Bon, l'Allemagne en fait, mais bon. Et puis, c'est vrai, on a quand même des gros fabricants, en même temps que des verriers, souvent, où ça a commencé comme ça, avec le Japon et la France qui permettent, ce soit ici, là, on brille une eau, brille au, là. Voilà, oui, on est bien placés. Donc vous êtes confiant pour l'avenir de l'outillage du matériel en France ? Oui, oui, ben oui. Tant que l'opticien pensera qu'il est un artisan et un artisan de sa vie en même temps, quoi. Nous allons terminer cette émission sur cette belle note d'optimiste. Merci beaucoup, Alain Chanterelle, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Je vous souhaite un bon salon. Pour vous, c'est important. Il faut que tous les opticiens viennent ici. Tout à fait. Et je vais reprendre l'expression de M. Cuvelier. Quand il écrit que ne pas venir au salon, ce n'est pas une erreur, c'est une faute professionnelle. Alors, messieurs les employeurs, si vos collaborateurs ne sont pas venus, il faut les virer. Donc, on vous retrouve l'année prochaine, sans doute. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alain Chanterelle. J'étais ravie de passer toutes ces matines avec vous sur le CILMO 2015. Bonne fin de salon, bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada